Salut à tous, on commence la semaine avec une mauvaise nouvelle, pour les USA. Pour l'instant, c'est pas encore le cas en France, mais Tesla augmente le prix de ses véhicules de plusieurs milliers d'euros. La pénurie globale de plus a des conséquences sur tous les constructeurs, y compris Tesla, malgré ce qu'ils disent du coup. Les solutions mises en oeuvre pour continuer la production induisent une augmentation importante des prix. Model 3 et Model Y subissent une augmentation de 2000 dollars, plus de 1700 euros. Quant aux modèles SCX, ils coûteront chacun 5000 de plus, déjà qui sont bien chers. Cette augmentation s'est faite en catimini. Musk, si connu pourtant pour ses tweets, s'est bien gardé de commenter l'affaire. Évidemment. Mon paragraphe d'après, je vous le passe. Voilà, pénurie, etc. Covid. Si les fournisseurs en plus sont déjà en train d'adapter leur ligne de production, le problème n'est pas encore dépassé. C'est surtout le manque de main d'oeuvre qualifiée qui pose le plus de problèmes. Elle provoque une hausse des salaires dans le secteur, se traduisant, il est totalement pas, une hausse des tarifs pour l'acheteur final. Pour être sûr de continuer de répondre à la demande et de limiter sa dépendance, Tesla a fait le choix de modifier ses modèles. Cette modification leur permet de faire fonctionner leur système avec des puces alternatives. Néanmoins, cette mise en place a aussi des conséquences importantes sur les coûts de production. Quand nous regardons les succès économiques récents de Tesla, nous sommes évidemment surpris au premier abord par cette augmentation. Zach Kickhorn, CFO de Tesla, comprend bien cette apparente contradiction. Parfois, pour le public, nos changements de prix peuvent ne pas sembler logiques. Mais vous savez, il existe une stratégie que nous travaillons dans les coulisses alors que nous équilibrons l'offre et la demande. Car nous essayons également d'équilibrer diverses pénuries de pièces, tout en essayant de gérer les temps d'attente. Voilà, bon pour l'instant, la hausse de prix n'a pas été répercutée en France, je vais quand même aller vérifier. Non, la Model S, toujours au même prix. Model X, également... Oh là, 109 990. Est-ce que c'est vraiment le même prix là ? Hum, il me semble que oui, mais pas sûr. Model Y, c'est pareil. Et Model 3, également. Donc, s'il y a une quelconque hausse de prix pour la France, évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous prévenir. Voilà pour ça, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de ces hausses de prix ? Sous-titrage Société Radio-Canada